Bien, si Laurent Baffin n'est pas là la semaine prochaine, on saura pourquoi. Regardez Christine Boisson là-bas. C'est pas normal, Christine ? Oui, ça va, j'attends, graciemment. Vous êtes bien, ça va ? Je suis très bien, oui. Et vous-même ? Ça va très bien. Bah tant mieux. Il finit le monsieur et après il va faire ça. Je termine le plombage et après on passe au... Bien, vous vous dites quoi le matin quand vous voyez devant un miroir ? Ridicule. A qui voulez-vous ressembler quand vous étiez petit ? A personne, à moi-même si possible. C'est vrai ? Vous n'aviez pas d'idole ? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui vous énerve le plus chez vous ? Chez moi, ma façon de marcher. Vas-y, fais un tour, vois. Tu vas voir. On va regarder, Serge. Le dos est trop raide, enfin bon c'est... Arrête, tu m'énerves, arrête. Tu vois, ça marche. Qu'est-ce qui vous énerve le plus chez Dave ? C'est mon putain, c'est de la coiffure. Jaloux ! Et chez ma fille ? Charles, qu'est-ce qui vous énerve le plus ? Euh... Ça, non, coiffure. Et chez moi ? Ça trop bien coiffure. Ça veut dire qu'on se donne du mal, hein, Renaud ? Il n'y a pas un cheveu qui bouge, ça, c'est sûr. Bien. Est-ce que vous seriez prêt à tout quitter pour le grand amour ? Non. Non. C'est rare, moi. Les gens disent oui en général. Bah oui, pas moi. Si vous restez 24 heures à vivre, vous feriez quoi ? L'amour. Bah, mais c'est nul comme question. Pourquoi ? Non, parce que si on sait qu'on a 24 heures à vivre, on continue à espérer que ça sera plus long que ça. Croyez-moi. On ne dit pas ça. On ne l'accepte pas. Bon, mais j'arrête de poser cette question, alors... Non. Alors, attendez. Benjamin Castaldi, tu notes, il ne faut plus la poser, celle-là. C'est génial, on a le droit de discuter les questions, mais ça change tout. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de vous coucher ? L'amour. Et quand tu es seul ? Quand je suis tout seul. L'amour. Non, je... Je... Je mets les dents dans une verre. Je lève ma perrulle. Moi, c'est un peu vous pétchou, les deux. Un peu, t'es gentil. Alors, attention, Charles Berling, vous changeriez quoi en vous si vous aviez une baguette magique ? À part le pull. Pourquoi il n'est pas beau ? S'il est bien, pourquoi ? Non, ben, moi, je suis payé à la connerie, il faut que je disais connerie. Ça compulait très bien, mais... Quand je suis tombé sur le tapis, sans plus, il n'était pas bien, ça a marché, là, ça ne marche pas. J'adore quand tu fais ça. Parfois, je dis des choses que je ne pense pas, ou que j'ai pas envie de dire, parce qu'il faut justifier un quota de conneries. Pourquoi tu fais ça ? Eh oui ! Vous allez partir sur le petit bateau. Dave, Dave dans le mobil-homme. Dans le mobil-homme ? Et toi... Dave dans le mobil-homme. Et toi dans le bateau. Et vous faites toute la côte comme ça. Je travaille, d'accord ? Ok, tu peux attendre deux minutes ? Vas-y, boss. Quel est le surnom qu'on vous a donné que vous haïssez ? Ton pull ! Non, c'est celle d'avant, le pull. Le papier en était déjà la question suivante. Le surnom qu'on vous a donné que vous haïssez ? Poupou, ou des trucs comme ça. Par exemple, je ne sais pas, il y a aussi, tout d'un coup... Coupou, il y a un petit quelque chose. Oui, enfin, quand on commence à faire des minutifs un peu comme ça. Alors là, moi... C'est comme le savoir, les filles, hein. Ils se cassent quand on lui dit du plus. Le péché qui vous tente le plus. Euh, la luxure, quoi, le... Ah, raconte, raconte. Ah, bah non. Comment la luxure, genre ? Bah ouais, je sais pas, les... Déjà, quand j'étais petit, on me disait que j'étais pervers, que j'étais machin... Ah oui ? Ouais. On peut devenir copains, tous les deux, ça. Charles Berling ! Bien.